Marcouille Jean, attaquant et je suis au club depuis deux ans. Amin Isha-Halen, gardien. C'est ma cinquième année au club et j'ai 19 ans. L'un vu par l'autre en dehors du terrain ça donne quoi ? Amin c'est quelqu'un de drôle. C'est devenu un ami et franchement on fait que rigoler avec lui. Jean pareil, il est très taquin, il aime bien chambrer. Sinon c'est une très bonne personne et très calme en général. Jean, si tu devais décrire Amin en tant que gardien, quel est son profil de gardien ? C'est un gardien très technique, on l'a vu sur les matchs, il est allé avec le ballon. Et moi quand j'étais dans les buts, je suis rassuré sur le terrain. Et à quel gardien tu l'identifies ? Per Stegen. Et toi Amin, si tu devais décrire Jean ? Déjà Jean il peut jouer deux postes, 10 et 9 attaquants. Il est très technique aussi et très fort de haut but. Attaquants, je dirais Benzema pour son intelligence dans le jeu. On va parler un peu de la Youth League. Pour entrer dans cette compétition, vous avez dû vous défaire des Slovaques de Ziina et des Turcs d'Altinordu. Qu'est-ce qu'elle représente cette compétition pour vous et quelle saveur a-t-elle ? Pour nous, dès le début, on s'est dit qu'elle allait être importante. On l'a joué à fond et je pense que ça s'est vu sur les matchs. Après voilà, c'est une saveur particulière parce que forcément c'est européen et c'est pas pareil qu'un championnat et c'est toujours mieux. C'est une compétition qu'on avait tous hâte de jouer sans forcément trop de pression, au contraire. Mais vu que c'est des équipes étrangères, on ne sait pas trop à quoi s'attendre chaque match. Jean, tu as marqué un Youth League au match allé à Ziina, le but du 2-0, d'une belle tête. Quelle saveur a-t-elle de marquer en Youth League à ce moment-là ? À ce moment-là, c'était important, on ne m'a dit qu'un 0. Après ce but-là, on a réussi à dérouler donc c'était important dans ce match-là. Marquer en Youth League, c'est toujours beau, c'est un but européen et c'est forcément pas pareil qu'un championnat. Au tour précédent, c'était le Benfica à Lisbonne, deux finales en cinq ans, c'était un des favoris de cette compétition. Qu'est-ce que vous disiez avant de rencontrer cette équipe ? On s'attendait à un gros match, à ce que ce soit difficile, à ce qu'ils aient plus le ballon que nous. Mais on n'avait pas peur, on connaît nos qualités et puis de toute façon, ça s'est fait ressentir sur le match. C'est un peu ça, c'est ce qu'il a dit Amin, on avait un peu d'appréhension mais on n'avait pas peur. On s'est dit qu'on allait les battre et voilà, tout était possible et au final, ils tardaient. Amin, pendant le match, tu as eu le droit aux vagues portugaises par moments, surtout en fin de première mi-temps. Comment tu as vécu ce match dans tes buts ? C'est vrai, il y a eu pas mal d'occasions, ils ont eu pas mal d'occasions mais pas net non plus. Quoi qu'il arrivait, je savais que je pouvais faire confiance à mes défenses et à toute l'équipe. Et je n'avais pas peur non plus encore. Jean, justement, toi tu es de l'autre côté du terrain. Comment vous avez réussi à inverser la tendance après avoir été mené en 0 ? Je pense qu'à 1-0, on s'est tous dit qu'on savait tous au fond de nous qu'on allait gagner. Et je pense que dans cette équipe, on a une force mentale incroyable et on a vu aussi ce qui nous a fait gagner sur ce match-là. Et après ce retournement de situation, quelles sont les émotions qui prédominent après un tel match avec le public, l'ambiance, la compétition ? Justement, les émotions, elles sont décuplées parce qu'à 1-0, je pense que le public ne croyait pas trop. Et au final, on gagne 2-1 et franchement, c'est encore plus beau. Comme a dit Jean, à 1-0 pour eux, on était sereins. Personnellement, je savais qu'on allait revenir et qu'on allait gagner. Et vu le match, les déroulements du match, c'est vrai que les émotions sont assez fortes quand même. Au prochain tour, le tirage vous a encore offert un gros morceau. Chelsea là-bas, double vainqueur de la compétition. Comment vous avez réagi face à ce tirage ? Le tirage est forcément un peu compliqué. Mais à ce moment-là de la compétition, on ne peut jouer qu'un gros et c'est ce qu'on voulait. On voulait taper une grosse équipe. C'est chose faite. Maintenant, il va falloir aller là-bas et tout donner. Encore une fois, on espère passer. Ouais, c'est vrai. À ce niveau-là, de toute façon, on ne pouvait que tomber sur un gros. Le seul petit regret, ça aurait été qu'on joue à domicile. Mais sinon, on a été contents, on est très contents et on va aller jouer. Ce groupe, il affectionne particulièrement car il est un peu dans la peau de l'outsider. Ça va être le cas, encore une fois, à Londres. Ouais, justement, c'est ce qu'on préfère. On préfère être un petit peu le plus petit. Et pourquoi pas créer l'exploit et c'est vraiment ce qu'on aime. Et c'est ça. On aime créer l'exploit. On aime, il y a très n'attendu. Bonne chance et faites-nous. Merci.